Dans la cour de récréation, il y a des garçons des fois qui me disent ça l'arabe. Et la maîtresse ? Elle dit rien, elle s'en fout. Elle s'en fout ? Mais tu lui as dit des fois ? Oui. Elle s'en fout. Elle dit c'est ton problème. Avec les enfants d'immigrés, comment ça se passe ? Ben, ça se passe à mon niveau, ça se passe bien. Mais disons que certaines personnes évitent de mettre leur enfant au groupe de Jean Jaurès parce qu'il y a des émigrés. Et sous quel prétexte ça ? Ça retarde la scolarité. Et vous, vous le croyez que ça retarde ? Non, enfin, au niveau du primaire, non, je crois pas. Non, non. Moi, je pense pas. À la cantine, mais c'est pas pareil. Un étranger, il arrive avec son assiette, elle est mal traitée, et un français, il arrive avec son assiette, si t'as besoin encore, tu reviens. Et pourtant, on travaille... Et pourtant, ils payent pareil. Qu'est-ce qui se dit autrement sur les enfants d'immigrés, là, par ici ? Oh ben... Ça ne peut pas parler français, c'est ça, ils amènent les poux à l'école. On sait pas lire, on sait pas écrire. Alors pour aider nos enfants, on peut pas. Alors il faut quand même, ils nous aident. Puisqu'on en travaille ici. On est de coopérance, on aide la France. La France aussi, ils peuvent nous aider. Pourquoi on est là ? Moi, j'en ai mon père, il a 64 ans ici en France. Moi, je suis venu à l'âge de 15 ans. Je suis mariée, mes enfants, ils sont nés là. Alors quand mes enfants, ils vont à l'école, ils m'amènent. Oh maman, la maîtresse, j'ai fait ça, et je fais ça, il me dit, tu sais pas le vocabulaire, c'est pas les proverbes comme il faut. Ben j'ai dit, c'est à elle, elle est d'aider. C'est pas à moi qu'elle m'envoie le classement. Moi, je sais pas lire. Pourtant de 5e, la rentrée, on m'avait dit que je devais rentrer en 4e normale, et on m'avait mis en 4e aménager. Puis après, ma soeur, elle a écrit une lettre, et on m'a remis en 4e normale. Puis là, en ce moment, j'ai une prof qui est un peu raciste, prof de maths, elle m'en avait toujours. Mais quoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ben comme ce matin, j'avais rien fait, m'a foutu à la porte. Mais pourquoi ? Ben, je sais pas, il y avait d'autres filles. Vous n'aviez pas une attitude insolente ? Non, non, il y avait d'autres filles qui regardaient par la fenêtre et qui parlaient à une autre fille, et puis elle leur a fait des reproches, et puis c'est moi qui l'a foutu à la porte. Je sais pas pourquoi. Pour ses parents, pour ses mères de famille, il est vrai que les fables de La Fontaine, les contes de Perrault, ou les grandes aventures de Monte Cristo, c'est-à-dire toute l'imagerie populaire qui a bercé notre enfance, appartient à une autre planète, une autre culture. Et ce soutien, cet effort permanent qu'ils voudraient apporter à leurs enfants, est impossible.